Eh ben, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? On a fait courir une rumeur. Quelle rumeur ? Oh, allez, vas-y, Will, tu relèves ta chemise et tu nous racontes tout. Ross ? Ah ben, c'était pas grand-chose. Oui, en fait, on a... Disons que cette rumeur, c'était que... Oui, enfin, que t'avais des attributs, des attributs sexuels, à la fois mâle et femelle. Quoi ? C'est vrai, on racontait que tes parents avaient tiré au sort et décidait qu'ils t'élèveraient comme une fille, mais que tu avais aussi un embryon de pénis. Oh, ben, salaud ! C'est vous qui avez lancé ça ? Comment ça ? Tu l'as entendu, toi ? Et tous les gens de l'école connaissaient l'histoire. Et tous ceux de mon école la connaissaient aussi. T'étais la pomme-pomme-gueule hermaphrodite de Languilande. Oh, c'est pas vrai. Je commence à comprendre un tas de trucs, maintenant. Pourquoi Adam Carter refusait de sortir avec moi ? Et surtout, pourquoi Billy Tratt n'a jamais voulu descendre en dessous de mes seins ? Ah non, 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 en fait, Billy Tratt est homosexuelle aujourd'hui, alors c'était pas tout à fait notre faute. Monica, comment se fait-il que tu ne me l'aies jamais dit ? J'ai toujours pensé que c'était vrai. Enfin, j'avais peur que tu te mettes à pleurer et que d'un seul coup, tu veuilles me le montrer. Oh, ça va, Joey, arrête de me regarder comme ça. Il n'y a rien, là. C'est faux. Ah, moi, je ne crois que ce que je vois. Oh.